Musique Et bien salut tout le monde c'est Sapeu C'est parti pour une nouvelle vidéo On va tester le Yop et ses variantes Parce qu'on en a pas mal demandé Et puis c'est une classe qui est beaucoup jouée je pense Parmi les viewers Merci à tous ceux qui soutiennent en ce moment les vidéos Avec les likes, avec les commentaires Tout ça ça fait vraiment plaisir Donc c'est parti let's go On va vous montrer les sorts Je vais vous donner mon avis Et ce que j'en pense des variantes Yop Let's go on commence avec Bon et détermination Très clairement le bon Dites moi un combat ou un Yop A pas fait bon C'est ça en fait que je reproche C'est cette première variante C'est que bon bah bon En fait les Yop utilisent ça tout le temps H24 C'est un sort ultra efficace Ils l'ont un peu nerfé Ils ont enlevé un PO sur le bon C'est un peu moins Sinon c'est la même chose Détermination qu'est-ce que c'est C'est une espèce de dophyse ivoire Ça met les temps déplaçables Et réduit totalement les dommages Donc c'est pas mal Honnêtement c'est fort Mais bon c'est mieux Et bon après dans certaines situations Je pense que détermination ça peut être très bien Dans des cas précis Où tu sais que t'as pas besoin de bon Donc en PVM pourquoi pas par exemple Mais je parle vraiment du PVP souvent dans les vidéos Faut vraiment prendre ça comme du PVP Donc voilà Pour l'instant je préfère bon C'est quasiment obligatoire Ensuite intimidation Très très bon sort Qui a pas bougé Et menace Donc menace pardon Sauf si vous jouez haut Je vous conseille l'intimidation Sauf si vous jouez haut évidemment Bah vaut mieux mettre les sorts haut Mais a priori si vous jouez pas haut L'intimidation est largement au dessus Ensuite pression Qui a pas changé Qui met toujours de l'érosion Et tanné Donc les deux sorts sont très intéressants Là vraiment vous allez faire le choix En fonction de votre élément Et peut-être que vous recherchez Si vous avez besoin d'éroder ou pas Donc là vraiment le choix Les deux sorts sont bien Franchement un sort en zone En PVM Le tanné peut être très fort C'est tapé en zone Ça peut être comblé Couplé pardon Avec la conquête Vous allez voir juste après Donc deux sorts très intéressants C'est quasiment dommage Et en zone Retire des PM C'est pas mal du tout honnêtement Yop R Elle est vraiment très fort Surtout en PVM C'est vraiment balèze Parce que quasiment Tous vos sorts sont en zone Avec les Yop R Donc c'est vraiment intéressant Je crois que tous vos sorts sont en zone d'ailleurs Ensuite déferlement Bon Ça met 5 sorts haut Donc sauf si vous jouez haut Je vous le conseille pas Puisque Conquête c'est bien mieux Je suis pas pour les zombies Ça sert à rien à voir Comme ça C'est un peu bizarre Conquête bien mieux C'est une place d'invoque Qui va être ultra utile en PVM Par exemple Même en 3v3 Je pense que c'est moins de faire du sale avec Qui redistribue 50% des dégâts Qu'il prend en fait Autour de lui Très très fort ce truc Vraiment pas mal Donc c'est quasiment un must have Sauf si vous jouez haut Évidemment Bah mettez déferlement Mais je vous conseille pas quoi Ensuite Divine Très très bon sort Un classique du Yop Pour le boost de mage Qui booste toute sa team Et à la place Sandoir C'est le même principe Sauf si vous jouez haut Je vous conseille l'autre sort en fait Donc évidemment Ce qui est pas mal Sur les variantes Yop d'ailleurs C'est que quasiment Tous vos sorts sont intéressants Ça dépend juste de l'élément Que vous jouez Je trouve que c'est assez réussi Les variantes Yop De ce que je vois C'est que Si vous jouez Yop haut Vous allez mettre vos sorts haut Et si vous jouez pas Yop haut Bah c'est très bien Vous avez les variantes Les autres variantes Vous avez les autres sorts Et c'est vraiment parfait Et je trouve que c'est plutôt une réussite De ce point de vue Comparé aux Zaylor Par exemple T'as le choix entre synchro Et la variante Bon bah la synchro Tu la mets obligée Parce que c'est mieux quoi Et là je trouve C'est pas Enfin Il y a des sorts qui sont mieux Mais si vous jouez haut Bah vous allez forcément mettre l'autre sort C'est pas mal Franchement c'est plutôt une réussite Donc je trouve ça cool Merci Ensuite épée destructrice Qui retire pas mal de crit Donc c'est assez intéressant Après c'est même principe Que ce que je vous disais C'est que sauf si Je vous jouais feu Je pense que l'ando destructeur Est mieux Quoique là Franchement les deux se tiennent Si vous jouez pas dans l'élément du sort Par exemple si vous jouez terre Je sais pas lequel des deux est mieux C'est des sorts Vous allez pas trop utiliser Après l'ando destructeur C'est vraiment intéressant C'est un truc qui peut attirer Il y a une très bonne zone C'est vraiment pas mal Franchement je suis assez fan de ce sort là Je vous le conseille Mais en tout cas c'est une sorte de putsch Donc voilà Pas mal du tout Et rassemblement Bon Attire ses ailes à proximité Je suis A voir Mais je pense que le massacre est mieux Donc ouais A voir Massacre j'aime bien Ensuite souffle Violence Le souffle Franchement c'est pareil que Bon c'est un sort qu'on utilise Très souvent sur Yop Il vous manque souvent un petit PM sur Yop Je vous recommande fortement Après l'aviance Qu'est ce que c'est C'est qu'il augmente les dopous Et le tacle pour chacun de nos contacts A voir Ça peut être aussi intéressant Mais je sais pas Je pense que le souffle est quasiment obligatoire Parce que par exemple Pour enlever le pelage protecteur Tu vois ces genres de trucs là C'est assez bénef Pour placer un mec en zone et tout Enfin non Le souffle est quand même pas mal Ensuite concentration Un grand classique du Yop Et accumulation Qui a l'air pas mal Vu qu'il y a un peu de PO C'est en ligne Mais 3 PA Ouais je sais pas C'est pas mal Parce que tu peux te le booster en fait Parce qu'en gros Si vous le lancez sur vous même Ça booste les dégâts Donc vous pouvez taper assez fort le tour d'après Ça sort intéressant quand même Honnêtement Il y a moyen de faire des trucs avec ça Mais la concentration Pour cleaner les invoques Pour taper pour 2 PA Pas mal non plus C'est quand même une vente Je trouve assez réussie Tu vois Parce que les deux sont largement jouables C'est pas vraiment un sort qui est délaissé Je trouve Ensuite couper Si vous jouez mode feu Je vous recommande Retrait PM est sympa Ça va pas changer en fait Et fracture Pour le coup qui est très bien Ça met de l'érosion en zone C'est quand même pas mal Les dégâts sont sympas C'est quand même vraiment bien Franchement les Yop Air Je trouve qu'ils sont bien gavés Ça m'a l'air sympathique Surtout en PVM en fait Même en PVP Je pense que c'est pas mal Donc fracture Je trouve ça pas mal Ensuite friction Un bon sort Mais qu'on utilise rarement Quand même On va pas se le cacher On utilise pas tous les combats Mais c'est un bon sort quand même C'est un sort qui peut débloquer une situation Et on a coup pour coup Que je trouve ultra intéressant aussi Puisque vous pouvez pas lancer Sur vous même malheureusement Mais la cible est repoussée de 2 cases À chaque fois qu'elle attaque le lanceur Pardon Donc faudrait tester ça Parce que je suis pas sûr de tout comprendre Mais je crois que c'est assez intéressant Ouais c'est ça Bah en fait à chaque fois que quelqu'un vous attaque Bah elle va être repoussée Donc c'est pas mal honnêtement Je trouve ça intéressant Faudrait le tester en 1v1 Je pense que dans mon combat 1v1 J'essaierai de le lancer à un moment Voir ce que ça donne Mais je pense que ça peut faire chier à un mec Par exemple un héliotrope Ça peut lui faire chier Pour qu'il tape dans ses portails Et trucs comme ça Ça m'a l'air assez intéressant Si j'ai bien compris la description du sort Je l'ai pas encore testé ce sort Ensuite on a Duel Duel ouais Ça a été gros nerf en fait Puis ils ont enlevé le côté Qui tapait avec l'éroson Ce que je trouve ultra dommage Et pareil sur l'épée de destin Et le mode reconstitution En fait c'est une mécanique du jeu Que je trouvais ultra intéressante Les points de vie En fonction des dégâts érodés Enfin des points de vie érodés Et je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé en fait Parce que c'était vraiment un truc intéressant C'est une mécanique de jeu En plus qui était assez nouvelle Assez innovante Et je sais pas pourquoi ils ont enlevé ça Honnêtement je trouve ça bizarre En plus c'est mérité quoi T'as érodé tout le combat C'est mérité que tu aies un moment Tu puisses en profiter de cette érosion Un peu bizarre Mais bon je comprends pas trop En Kama pour ce coup là Après ça coûte un PA de moins Ça met invulnérable de dommages à distance Je trouve pas ça terrible La limite l'emprise est mieux Ça met l'état invulnérable Mais ça retire des PM Même si j'ai bien compris Que à la cible Ça veut dire que vous pouvez continuer vous à bouger Donc en 3v3 c'est le sort parfait Pour corruper un mec Honnêtement en 3v3 Je pense que c'est un must have A voir Après duel aussi jouable Les deux sont incités par Mecon Les variantes de Yop Je trouve vraiment réussi J'ai l'impression qu'ils ont bien bossé sur les Yop Parce que les variantes Et les sorts de base Les deux sont quasiment tout le temps jouables Il va falloir faire des choix très intéressants Sur Yop Et je trouve que c'est vraiment BNF Vraiment bien joué pour un Kama Sur cette classe là Compris à d'autres classes Comme Oxelor Je l'ai déjà dit Ouh il y a des variantes Qui sont pas terrées Parce que je trouve injouable Et je crois que c'est un peu pareil Sur les Yotropes On verra ça plus tard Les Yotropes Ensuite on a Épée de Jugement Qui a pas bougé Et Condamnation J'ai pas tout compris Ce sort là Faudrait que je le teste Parce que j'ai pas tout capté Qui a l'air assez intéressant Mais j'ai pas tout capté Dans la description du sort Faut la voir Ensuite Puissance Qui a pas bougé Qui donne 300 de puissance Et la variante Qui est assez intéressante Vertu Qui donne comme un plastron 20% de PB Attention les gars Ça vous enlève de la puissance Donc c'est parfait pour un Yotropes Ça coûte 5 PA Mais ça en zone Donc c'est un sort très intéressant Je trouve une variante Encore une fois réussie Ça coûte beaucoup de PA Mais c'est quand même très fort C'est un plastron quoi Et du coup sur Yotropes Par exemple Ça peut être ultra fort Très 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 fort Parce que vous mettez des PB Sur votre team Vous pouvez faire des dopues La puissance vous en foutez Parce que vous jouez dopues Très très fort Donc j'aime bien aussi La puissance très jouable C'est ce qui est cool Vraiment l'exemple typique C'est cette variante là La puissance très jouable Sur le Yotropes basique Si vous voulez jouer dopues Ou même soutien La vertu reste jouable C'est vraiment parfait Vraiment les sorts de Yotropes Je suis assez fan Alors là Contre exemple De ce que je viens de dire C'est que par exemple Précipitation Bon ça a été un peu nerfé Parce que ça ne donne plus 6 PA Mais 5 Mais A la place on est quoi On est agitation C'est le même principe Avec des PM Mais Voilà Franchement je pense que Tout le monde est d'accord Pour dire que les PM On s'en fiche un peu Puisqu'en général On va faire bon Et en revanche La précipitation On en a vraiment besoin Après je pense que c'est un sort Qui est quand même jouable Mais précipitation C'est quand même un must Have sur Yop A vous de me dire dans les commentaires Mais c'est vrai que c'est un peu Le contre exemple Parce que je pense que Quasiment tous les Yop Vont garder précipitation On verra On verra avec le temps Mais je pense que précipitation Est mieux Voilà C'est mon avis Ensuite Tempête de puissance Qui n'a pas changé Et on a Tumult Que je trouve pas terrible Faut vraiment le tester En voir ce que ça donne En fait les Yop J'ai l'impression Qu'il y a une nouvelle mécanique De jeu assez intéressante C'est les sorts de zones Accouplés avec votre conquête Par exemple Parce que vous pouvez mettre Des gros dégâts C'est une classe qui va être Très intéressante en PVM Je pense au niveau des gars Puisque des gros dégâts de zones En fait j'ai l'impression Sur Yop Très intéressant De ce côté Après ce sort là Je suis pas fan 5 PA C'est un peu trop fort Enfin trop de PA en fait C'est pareil pour la valante Juste après Épée céleste Qui est un très bon sort Si vous jouez R Et Zenith Bon bah c'est fort Mais 5 PA C'est quand même plus ça en fait Plus vous avez de PM Plus vous tapez Le truc Ce qui serait bien en fait sur Yop C'est faire bon Plus Zenith Ce serait un combo très fort Puisque quand vous faites bon Vous gardez tous vos PM Puis vous tapez après avec Zenith Le problème c'est que Ça coûte 10 PA De faire ce combo là Et en général t'as 11 PA Donc tu peux pas faire plus que ça Je trouve ça dommage Et limite Zenith Il faudrait la mettre à 4 PA Quitte à réduire un peu Les lignes de dégâts Le mettre à 3 voire 4 PA Quitte à réduire les lignes de dégâts Ça pourrait être viable Mais là je trouve que c'est pas assez viable Je pense qu'il manque un truc Après c'est quand même un sort Qui reste jouable C'est pas non plus 0 Parce que l'épée céleste C'est quand même très fort J'aime bien l'épée céleste Ensuite vitalité C'est un sort pareil C'est un must have sur Yop Sauf si vous jouez haut L'endurance Pourquoi pas Mais honnêtement La vitalité est tellement au dessus Je pense que c'est pas viable Honnêtement Yop Oh franchement les gars Je vais peut-être vous décevoir Mais je trouve ça pas viable Parce que les variantes des sorts haut Bah c'est à la place des sorts meilleurs Et voilà Je suis un peu Peut-être que c'est le seul défaut Des variantes de Yop C'est qu'il est moins haut M'a l'air injouable Je ne sais pas ce que vous en pensez Ça m'a l'air injouable Clairement Donc voilà La vitalité C'est un truc que personnellement Je ne me vois pas enlever ce Yop C'est tellement fort Sauf si vous jouez contre Par exemple un Salida Vous savez très bien Qu'avec un seul sort Vous pouvez vous enlever Tout vos vitalités Sinon je trouve ça pas viable Ensuite Épée du Yop Qui a pas changé Et on a un sort très intéressant Pugilin C'est un sort un peu spécial Une espèce de carcasse Qui marche sur un seul tour Vous pouvez spammer à l'infini Mais qu'une seule fois par cible Mais vous pouvez lancer 10 fois Enfin 10 fois Vous pouvez lancer 5 fois par exemple Donc c'est un sort intéressant Vous allez voir S'il y a pas mal d'invoques Ça peut être très intéressant Pugilin C'est un sort que je vous conseille Honnêtement Très intéressant Après l'épée du Yop Reste aussi viable Les deux sorts sont intéressantes C'est une valente réussie Ensuite Épée du Destin Qui a été un peu nerfée Puisque ça tape plus En fonction de l'érosion Voilà Bon épée du Destin On connait Et on a Sentence Qui Pour 2 PA A l'air de mettre des dégâts sympathiques Après PO modifiable Donc ça tape de assez loin Donc ça peut être sympa Pour ça la Sentence Après Voilà Épée du Destin C'est un sort Qui est très intéressant Sur un Yop Feu A vous de voir Mais la Sentence C'est vrai que PO modifiable Ça peut être cool Et on termine avec Colère de Yop Qui a pas changé Et Fureur Qui est une espèce de mini Coco Très clairement C'est une mini Coco Qui marche sur tous les tours Plus vous la lancez Ça tape Sur 2 tours En gros Vous tapez de plus en plus fort Donc c'est assez intéressant Donc voilà Pour les sorts On a fait le tour On va trouver pour le Pouch Tout de suite Donc dans l'ensemble Je trouve ça plutôt cool On va tester ça sur le Pouch Je vous dis à tout de suite Par en tête Regardez Il y a un Yop Qui m'explique C'est un bon joueur Yop Qui m'explique Un peu ce qu'il en pense Des variantes Yop C'est assez intéressant Vous pouvez lire ce qu'il écrit là Je sais pas si vous arrivez à lire Mais c'est assez intéressant Ce qu'il dit Par exemple Il nous dit que lui Il n'est pas des énotrophes Mais par exemple Il nous dit que le nouveau sort La variante de bon Il dit qu'il la trouve viable Contre les SRAM par exemple C'est assez intéressant Ce qu'il nous dit Contre les SRAM Par exemple Lui il met la variante de bon Donc je vais la mettre Merdeur J'ai pas mis tous les sorts Je vais essayer de les mettre rapidement Parce qu'on va tester Toutes les variantes Clairement On va pas tester Les anciens sorts On s'en fiche un peu On les connait déjà Hop hop Est-ce que j'aurais le temps De tout mettre Voilà J'ai tout mis Les nouveaux sorts Et en tout cas C'est assez intéressant Ce qu'il nous dit Cosa là C'est un viewer C'est assez intéressant Ce qu'il nous dit Il nous dit que par exemple Le Yop O est injouable C'est exactement ce que je vous disais Je trouve ça injouable Et par contre Le nouveau Yop Qui est fort Il nous dit que c'est celui Qui exploite les zones C'est ce que je vous disais aussi Ce que je vous disais C'est que les gameplays d'Yop Ça avait l'air d'être en zone Avec la conquête C'est assez intéressant Ce qu'il nous a dit Cosa Donc voilà Petit coucou à lui Et on va commencer du coup Les petits sorts Yop Alors on commence On va faire Bah du coup j'ai pas bon On a ce sort là Qui nous permet de mettre L'état indéplaçable C'est une sorte de stabilisation Et qui met aussi l'état invulnérable Sur le premier dégât Est-ce que je peux me taper moi-même Je suis pas sûr que je puisse Si pas avec un sort en zone Il n'y a pas moyen de me taper moi-même Non Juste pour voir comment ça marche Normalement Normalement Si je me prends des dégâts Ça m'enlève Bah attends Est-ce que ça marche Si je fais ça par exemple Hop Si je fais ça Voilà Je suis invulnérable Sur le premier dégât Et après je me prends des dégâts Par contre Donc par exemple Bah merde Comment je pourrais faire Voilà Je suis invulnérable En fait c'est un doxy voir Détermination Donc c'est vrai que c'est intéressant Mais quand même bon A voir Après la vente est du coup intéressante Moi je l'ai un peu sous-côté Mais bon Allez du coup on a Tanné Donc là je suis en mode terre-air Les gars Pour vous faire rendre compte les dégâts Tanné Donc c'est un sort qui tape en zone Pareil Comme il disait C'est un sort qui va bien se coupler Avec votre conquête Puisque si vous mettez la conquête Et puis vous faites des tannés Ça va taper très fort Voilà Un peu Bon C'est pas bugué là Par exemple Les dégâts que ça Mais J'ai pas boost J'ai aucun boost J'ai pas un mode full agile Du tout les gars Puisque je suis avec un mode Avec 600 d'agis C'est pas énorme quoi Voilà C'est le genre de gameplay là Qui va être fait Ensuite menace Bon C'est un sort je pense Injouable Parce que c'est à la place D'intimidation Après voilà C'est sympa Ça met des PB Mais ça met même pas assez de PB Je trouve pas terrible Pas terrible terrible Détermination Je vous ai montré On a ensuite Fendoir 5 PA je crois C'est un sort en zone Donc voilà encore le même type De gameplay Qui tape Bien du coup Grâce au espèce de Le stratégie hop Pour moi c'est indispensable Parce que j'ai l'impression Que c'est vraiment Un nouveau gameplay hop C'est avec les zones Effectivement Et du coup c'est indispensable D'avoir cette conquête Ensuite on a Anodestructeur Pareil je trouve ça très intéressant Parce que ça attire en fait Donc il y a moins de faire du placement Avec vos diops C'est très intéressant J'aime beaucoup Ensuite Rassemblement Alors ça j'ai pas tout capté Qu'est-ce que ça fait C'est censé attirer Je pense Attends Ah c'est allié Donc il faut pas vraiment tester Puisque c'est Ah quand il est attaqué Oh il faut pas le tester Parce que c'est allié Ça a pas l'air terrible Je pense que la variante est mieux Enfin l'autre serait mieux Alors violence Qui augmente les dopous Et le tac Pour chaque ennemi au contact On va tester ça vite fait Ça donne 50 dopous Mine de rien C'est pas mal Alors là j'ai pas d'intimidation Pour vous montrer 50 dopous C'est pas dégueu Après c'est à la place de quoi Ce sort là Violence là Parce que franchement C'est pas mal hein À place de souffle Ah ça se tente Honnêtement 50 dopous Pour un seul allié Un seul ennemi Ça veut dire que si il y a deux mecs Je prends 100 dopous Ah c'est qu'un seul tour par contre Ah ouais c'est un peu dommage C'est quoi qu'on vient de perdre 2 Ah il aurait peut-être dû mettre Pour 2 tours quand même Parce que A la place de souffle Qui est quand même un sort énorme A voir Mais c'est intéressant Franchement intéressant Je suis limite satisfait de ce sort là Je pensais pas que ça donnait autant Ensuite violence Augmente Ouais c'est ce qu'on vient de tester Pardon C'est tous les tours ou pas Attends Attends je vais tester J'ai l'impression que c'est Ouais c'est tous les tours Pardon c'est tous les tours Ah ouais c'est pas mal Tous les tours tu peux faire ça Non c'est vraiment pas mal en fait Mais faut vous négliger souffle Ah c'est intéressant Franchement c'est intéressant Donc là on a l'accumulation Qui tape de plus en plus fort Avec un peu de PO Hop Enfin si j'ai pas de connerie Ah non c'est Non ça tape pas de plus en plus fort Pardon Si vous le lancez sur vous même Vous tapez plus fort Allez je fais pas lancer 2 fois Donc les 1000 c'est typiquement Le sort que vous faites une fois avant Bon Pas terrible Parce que c'est à la place de concentration Ouais je sais pas Je suis pas totalement fan Après ça augmente quand même Pendant 2 tours Donc c'est pas mal ouais C'est pas mal C'est pas mal Après concentration c'est quand même bien Donc à voir Fracture Qui si j'ai pas de connerie Ça met l'érosion Voilà C'est en zone Donc c'est pas mal non plus D'érodé en zone Ouais Je suis assez fan Assez fan de l'érosion en zone Très pratique Assez fan de sort là honnêtement J'aime bien Et qui encore une fois Va se combiner Qui va se combiner très bien Avec votre stratège Encore une fois c'est évident Ensuite coup pour coup Alors la cible de repousser Deux cases à chaque fois Qu'elle attaque Bon là je peux pas le tester Malheureusement Puisque ben Je pense que je peux pas le tester Sur ça Voyons voir si ça marche Non bon Faudrait le tester dans un vrai combat Je peux pas le tester pour l'instant En prise Donc retire tous les PM de la sim Et la roi invulnérable Est-ce que ça m'enlève mes PM A moi aussi Je pense pas C'est bien ça Donc c'est pas mal ça honnêtement Non c'est très intéressant C'est une sorte de corruption C'est clairement une sorte de corruption En prise je suis assez fan Compré à duel Je pense qu'en prise Alors ce soir là Je l'ai pas compris Comment ça marche ce truc Entre dans l'état Condamnation Lancez un J'en lance deux Ça fait quoi en fait Attends Ah Donc ça veut dire Je dois le lancer ça Ouh c'est pas mal ça Ah ça marche qu'une seule fois Ok ça marche qu'une seule fois Ok Ouais bah du coup C'était pas très fort En gros vous le lancez sur le mec Si j'ai bien compris Puis vous le lancez la dernière fois Sur autre chose Et ça met des bons dégâts Pas mal Mais bon Je sais pas Je sais pas A voir Ça peut être sympa Ensuite vertu Qui met des pb Comme je vous le disais Hop là 900 pb Après j'ai pas beaucoup de vita Donc c'est pas mal du tout A la place de puissance Si vous jouez d'opou par exemple C'est parfait Ensuite Agitation Qui donne 2 pm Ah ça marche aussi sur un allié Donc ça peut être pas mal Pour booster un allié en pm Après comme je vous le disais C'est la variante de précipitation Donc faites attention à ça Tumult Sort en zone Pour 5 PA Donc bon bah clairement Ça tape rien Parce qu'évidemment Je suis en Je suis pas en mode feu Donc c'est normal Ça tape rien les gars Mais c'est vrai que 5 PA Je trouve que c'est beaucoup trop Après ça tape de plus en plus fort Apparemment Non ça tape pas de plus en plus fort Ça tape juste plus fort Parce qu'il y a une zone Ok 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 Ensuite Zenith Comme je vous le disais C'est une sorte de pulsar Donc bon bah Hop Voilà Bon Pas terrible Je trouve que ça coûte trop de PA En fait Endurance Je pense que c'est un sort injouable Endurance les gars Parce qu'à la place de vitalité Laisse tomber quoi Vitalité tu remplaces pas C'est pas possible de remplacer vitalité C'est trop fort Donc voilà Dites moi ce que vous en pensez Là j'ai quasiment terminé Pugila qui est pas mal en fait les gars Je vous ai pas dit ce fameux sort en fait Qui tape de plus en plus fort Plus il y a de Plus il y a d'entités Plus vous tapez fort Donc merde j'ai tué le Pooch Donc voilà On a fait le tour Je crois qu'après il restait juste Fureur Et Je vais plus rester un autre sort Excusez-moi ça lag un peu Allez il nous restait juste deux sorts à tester Du coup il nous restait le sort feu Voilà La petite sentence pour deux paires Donc ça c'est pas mal Je pense que c'est pour deux paires Ça peut être assez cool C'est en sape qu'une seule fois Ah ouais c'est pas terrible du coup Vous aurez pu le mettre deux fois quand même Ah ça met des dommages A la fin du tour apparemment Ok Mais autour de lui Ouais ça a pas l'air fou fou Là la fameuse coco les gars La coco donc il tape de plus en plus fort Voilà Tour 2 vous tapez plus fort Donc c'est peut-être pas mal Ça c'est des mini coco Je trouve ça cool Franchement cool Parce que la coco est pas viable Alors que ce truc là peut être très clairement viable Donc ouais Je suis Quand même je trouve les ventes Hop Très intéressantes Vraiment Sauf la voix O Qui est injouable Je pense que c'est le seul défaut de la classe hop C'est le fait avoir un jouable On va se trouver pour un combat de 1-20 les gars A tout de suite Et c'est parti du coup pour le combat de 1-20 Je vous montre mon panel de sorts que j'ai choisi Voilà c'est pour un Yop R Là je vais jouer Yop R Je me suis décidé Alors on va faire un petit Yop R Pour tester vraiment Essayer d'exploiter les zones au maximum Avec notre petite Petite épouvantaille Il a 0% R Oula Oulala Oulala Ça peut faire très 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 mal Avec notre petit Yop R Là il a 0% AJ Si j'arrive à exploiter du coup Je vais suivre les conseils de ce que Le viewer a dit tout à l'heure On va essayer d'exploiter les zones au maximum Avec du coup Ce sort là la conquête Après j'ai peut-être oublié de mettre un sort C'était Massacre Non ? Ah non c'est bon je vais dans ma barre Parce que ça peut être très violent Massacre plus l'épouvantaille Alors Massacre il faut le lancer sur qui ? Ok il faut le lancer sur mon épouvantaille en fait Il a mis 3 bombes le gamin Ok bon On va avancer tranquillement Double divine Hop Je suis quand même tenté de m'exposer un peu là Vraiment être prêt à le dépop Et une maison ambulante Qui va venir me Taper Ok C'est assez chiant Mais bon Est-ce que je peux pousser ce truc là ? Ouais je pense que je peux Il n'y a pas de soucis Je vais faire une petite Ah ça ne se pousse pas Très bien Au moins je le saurai pour la prochaine fois C'est à l'histoire On va peut-être tuer la bombe en fait Alors est-ce que je peux la tuer ? Ouh ça a l'air d'être passé sans problème Petite épée de jugement peut-être Fracture Je regarde un peu Ouais C'est pas très gênant Hop là Ok du coup je suis bien boosté J'essaie de tout capter Mais je pense qu'on va essayer de faire un gros tour Avec conquête plus massacre Je ne sais pas vraiment comment ça va marcher Il nous spam de bombe Putain mais laisse-moi passer Allez moi je veux te taper mon pote Ah oui c'est cadence C'est très fort ça Très très fort cadence C'est le truc j'étais dérouble là Ok Et il fait tout péter Ok ok Putain il a enlevé 2 perles enfoiré Ok ok Alors on va du coup Tenter le bail Avec l'épouvantail Conquête On va précipiter Il me reste 9 PA Massacre C3 Bon on va essayer de double tanner On met des vrais dégâts Et avec ça Ça tape plus fort j'ai l'impression L'épée céleste Après tanner Enlève des PM Ça peut être aussi très intéressant Allez on va jouer les dégâts Allez 1400 dégâts 1450 dégâts On va aller à son cac Après voilà faire attention Parce que lui aussi avec sa cadence Je crois que c'est un sort un peu trop cheaté Mais lui ça va être nerfé Parce que moi je tape fort sur 0% Et lui il tape fort sur 40% C'est quand même pas très normal Avec seulement 2 bombes Donc je pense que Roublat Agis Ça va être nerfé Parce qu'il suffit de mettre 3 bombes Je crois Ou 2 Il va en mettre que 2 Et il fait 2 cadence Et ça tape trop fort Mais je pense que je vais quand même gagner Ouais alors regardez Il met plus de 1000 dégâts Sur 40% de raise C'est un peu abusé Mais là le truc c'est que je vais quand même gagner Parce qu'il a un peu mal joué Il aurait plus joué plus safe Ça ce combat il a ressemblé à rien les gars En tout cas n'hésitez pas à laisser un maximum de like Je pense Ah quand je sors de précis Attention 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 Parce que je vais plus booster Il me dit GG Mais Je sais même pas Si je tue Je regarde un peu les prévisus Bon on va tester Je crois qu'avec ça Ça tue largement Ouais ça tue largement Mais c'était chaud Mais je pense que c'est un peu trop fumé Le truc cadence C'est pas normal qu'il puisse me taper Autant avec 2 bombes C'est un peu triste aussi de voir un roublard Qui joue sans mur de bombe Je trouve ça un peu triste Mais bon Voilà A mon avis ça va être nerfé Les dégâts du cadence Et pour le coup Yop est assez sympathique Après le mec qui avait 0% de raise Heureusement Parce que s'il avait 30% J'aurais jamais gagné C'est sympa En tout cas c'était un petit combat Histoire de voir la gueule des Yop Je pense que c'est moins de faire du sale Et effectivement Avec jouer avec les zones et tout Ça va être très intéressant En tout cas n'hésitez pas à laisser un maximum de like Vraiment Ça soutient beaucoup Ça aide beaucoup Et puis Bonne soirée tout le monde Comme d'habitude On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos En ce moment je travaille pas mal sur les vidéos Je passe beaucoup de temps Malgré les cours et tout Donc ça fait plaisir Quand je vois qu'il y a pas mal de commentaires De liker et tout ça Ça me motive vraiment bien Et c'est cool Allez bonne soirée tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada